Et pour commenter les résultats d'Emmanuel Macron, Tepua Rauri Terithei nous a rejoint sur le plateau Yaurana. Yaurana, Sophie. Merci d'être présente ce soir. Vous menez campagne pour le Tapura dans cette présidentielle. Emmanuel Macron est donc arrivé en tête au second tour. Ce n'était pas vraiment une surprise, mais on imagine quand même votre joie ce soir. Oui, tout à fait. Le Tapura Rauri Atira qui, dès la première heure, a soutenu bien sûr le président Emmanuel Macron. Et donc je voudrais en profiter pour remercier tous les électeurs qui se sont déplacés, pas seulement ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais déjà ceux qui ont fait l'effort de venir voter, mais bien évidemment en particulier ceux qui ont choisi Emmanuel Macron, que nous soutenons effectivement. Nous sommes heureux de ce résultat, même si nous le savions un petit peu, parce que lorsque nous tournons sur le terrain, nous avions des retours quand même très positifs. Les Polynésiens sont conscients de tout ce qu'Emmanuel Macron a fait positif pour la Polynésie. Et puis surtout, ils continuent quand même à montrer leur confiance envers le Tapura Rauri Atira. Alors vous l'avez dit, vous avez remercié les électeurs qui se sont déplacés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un taux d'abstention de près de 70% en Polynésie. C'est un record. Pourquoi selon vous et comment est-ce que vous réagissez ? Alors effectivement, c'est très inquiétant puisqu'on voit que d'habitude, il y a toujours une abstention qui est très élevée. Mais là, cette fois-ci, elle est encore plus élevée. Donc effectivement, on peut mettre des raisons qui sont naturelles, on va dire. Ce sont les vacances, c'était un week-end, il faisait beau. Mais après, je pense qu'il y a aussi une réalité. Voilà, il y a une réalité, une désaffection de la population pour cette élection. Alors déjà, oui, pour cette élection en particulier, parce que les Polynésiens ne se reconnaissent pas forcément à travers le président de la République. La plupart du temps, pour les élections plus locales, il y a une meilleure fréquentation des urnes. Mais aussi, peut-être effectivement que depuis un moment, certains se cherchent une désaffection par rapport à la politique en général. Donc c'est à nous, effectivement... La politique notamment bouleversée au plan local. Il y a eu quand même une déception quelque part de la population. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer ? Alors peut-être, peut-être. Mais on aurait pu craindre pire que ça, puisque certains prédisaient pour cette élection un vote sanction contre le Tapura Huiratira. Sauf qu'on voit bien qu'il n'y a pas de sanction. Il y a effectivement un recul qui est pris. Et je suis persuadée qu'avec le temps, comme ça s'est passé en métropole, par rapport au président Emmanuel Macron, à un moment donné, il était au plus bas des opinions publiques. Et puis finalement, là, on voit qu'il y a une hausse de la confiance qui lui est redonnée. Je pense qu'en Polynésie, c'est pareil. Avec le temps, les Polynésiens se rendent compte que les décisions que prenne notre gouvernement, que prenne Édouard Fritsch, sont des décisions qui sont bonnes pour notre pays. Il y a deux petites semaines pour remobiliser la population. Le scrutin du second tour, ce sera le 23 avril en Polynésie. Comment remobiliser ? En continuant le travail de terrain, effectivement. Nous faisons des rencontres régulières avec la population, en essayant effectivement de réconcilier cette population avec la politique. Ce n'est pas évident, mais je pense qu'effectivement, il y aura quand même plus de votes au deuxième tour. Traditionnellement, c'est ce qui se passe. Mais voilà, rien de tel que des échanges avec les électeurs. Emmanuel Macron est encore au second tour face à Marine Le Pen, en présence du Rassemblement national. On l'a vu, les chiffres sur le plan national. L'écart se resserre vraiment. Il faut la craindre. Il faut la craindre, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est présente sur l'échiquier. Maintenant, il y a tous ceux qui n'ont pas été élus, qui ne sont pas au deuxième tour. D'ailleurs, je veux féliciter en Polynésie en particulier le score de M. Mélenchon et de ses soutiens, parce que quand même, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Donc, effectivement, il y a des reports de voix qui sont déjà en discussion. Certains se sont déjà positionnés. Donc, voilà, il y a un deuxième tour. Et puis, on verra comment ça va se reporter, comment les gens vont réagir. Mais je suis quand même assez confiante par rapport au positionnement du président Emmanuel Macron, et en Polynésie en particulier, parce que je pense que les Polynésiens, certes, ont un vote affectif, mais pas qu'eux. Ils savent également l'intérêt que nous avons avec ce président, qui nous a montré de quoi il était capable, et qui a une affection particulière pour la Polynésie. Et on le verra donc au second tour. Merci beaucoup, Tepo Aroury Teri, d'avoir été l'invité ce soir de ce journal. Merci beaucoup, Tepo Aroury Teri.